Salut à tous, c'est Morgane, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de vos participations au challenge des 200 abonnés. La seconde partie inclura les personnes qui n'ont pas été sélectionnées. Mais bon, comme je vous l'ai déjà expliqué, je tenais à tous vous faire passer en vidéo, donc c'est parti, on va voir ça maintenant ! Alors, la première participation que nous allons regarder, c'est celle-ci, créée par Elira365. Donc, j'ai eu énormément de mal à la retrouver, elle saura exactement de quoi je parle, puisqu'on a longuement parlé sur Twitter pour que je puisse retrouver sa création qui n'apparaissait pas du tout sous le hashtag, malgré qu'elle l'ait mis. Mais donc, c'est parti, nous allons visiter ton hôtel ! Alors, comme vous pouvez le constater, il y a au moins un élément qui n'est peut-être pas installé sur ma Playstation et que je ne possède pas, et du coup, 4 éléments du mode construction ont été supprimés. Mais j'espère que ce n'était pas important, a priori, je ne devrais pas spécialement voir ce que c'est, mais bon, on va voir ensemble de plus près, du coup, cet hôtel. Donc, on va le regarder d'un petit peu plus près, donc à l'avant, il y a bien sûr le parking qui était une des règles, qui est très très jolie. Il y a pas mal de petites décos, de petites fleurs, etc. On va passer à l'arrière, comme pour les autres visites, et nous avons ici une très très jolie piscine. J'adore les petites bouées, comme ça, en baleine, qui sont trop trop mignonnes, enfin, il n'y en a qu'une, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les, mais bon. De ce côté-là, on va avoir une cabane pour les enfants, c'est vraiment trop chou, c'est super d'avoir pensé aux enfants, parce que c'est vrai que, parfois, on vient à l'hôtel avec ses enfants, et c'est bien de leur avoir mis quelque chose pour eux, quoi. Ah, a priori, ça devrait être la tapisserie, que je ne possède pas, puisqu'il n'y a pas de tapisserie à l'intérieur. Ensuite, nous allons repasser à l'extérieur, ici, nous avons un petit coin d'étendre, voilà, qui est très très mignon. Mais donc, nous allons maintenant passer à l'intérieur, et l'entrée se fait a priori par ici. On va directement arriver sur une petite salle de restaurant, voilà, avec pas mal de petites tables dressées, voilà, pour manger. C'est super sympa, j'aime beaucoup les tableaux de la galerie qui ont été utilisés, qui sont très très jolis. J'aime beaucoup les détails aussi qui ont été apportés, grâce, par exemple, à ces petites choses-là, c'est vraiment très mignon. Lorsqu'on passe de ce côté, sous cette arche, nous allons avoir accès à la cuisine. Je vais passer en mode vue du dessus, parce que sinon, on n'y verra pas grand-chose. Voilà, c'est très mignon, il y a un petit frigo, etc. Pourquoi il y a un petit trou, et on voit le dessous ? Je ne sais pas ce qu'il se passe ici, il y a un petit trou. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais bon. Enfin, bref, du coup, ici, on va avoir la partie restaurant avec la cuisine, et les tables pour manger. Ensuite, je propose qu'on repasse par l'extérieur, et qu'on passe maintenant par cette porte-ci. Porte qui mène directement à un petit hall, voilà, avec une télé, quelques petites installations pour se détendre, ainsi qu'un petit échec-quier. Ensuite, on va avoir deux portes. Ici, la numéro 1, que je propose d'aller visiter tout de suite. Alors, c'est une toute petite chambre, voilà, une petite chambre, qui est très mignonne, toute rose, avec la salle de bain ouverte, comme ça, avec vasque, douche et WC. Du coup, on va passer par la seconde porte, et la seconde porte, même une seconde chambre, voilà, qui est tout aussi mignonne que la première. Ici, il y a des bougies qui volent. Est-ce que tu fais du paranormal, toi ? Et ici, nous allons avoir une petite porte qui mène à une salle de bain avec douche, WC et petite vase, qui est très jolie. J'aime beaucoup le papier peint et le carrelage que tu as choisi. Ensuite, on va revenir sur nos pas, et a priori, on a un escalier pour descendre ici. Donc, nous allons y aller, et regardez-moi ça, nous avons un magnifique sous-sol, avec tout un tas de divertissement, etc. Donc, ici, on va avoir des petites tables pour boire un petit verre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, grenouille, wart, mécanique ? Je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais même pas avec quel pack ça vient, c'est la première fois que je vois cet objet. Ici, on a encore plus de sièges pour boire un petit verre. Oh, il y a cette bougie-là qui a été extrêmement agrandie, d'accord ? Ensuite, lorsqu'on va par là, on va avoir deux toilettes, un pour les messieurs, un pour les dames. Et lorsqu'on revient sur nos pas, ici, on va avoir un petit coin karaoké, un petit coin danse avec la cabine de DJ. De ce côté-là, un très très joli bar avec pas mal de détails qui ont été apportés, c'est très sympa. Et lorsqu'on va par ici, on a une piste de roller, ou de patin de roller, je crois, oui, quand c'est le parquet, comme ça, c'est le roller. Et juste à l'arrière, là, on va avoir de quoi mixer et s'asseoir. Donc voilà, ce sera tout pour le sous-sol. On va maintenant remonter par l'escalier par lequel on est arrivé. Et on va maintenant monter par le suivant. Le suivant qui nous mènera... Je vous ai un petit peu spoilé, mais c'est pas grave. Par deux chambres. Donc ici, la numéro 4, une chambre double cette fois. Avec une très belle salle de bain avec baignoire. Elle est très jolie, cette salle de bain. J'aime beaucoup le petit rebord avec les petites bougies. Et ici, nous allons avoir une autre chambre. Une chambre pour deux, mais avec deux lits simples. Et juste là, sa petite salle de bain. Ensuite, nous avons un troisième escalier que nous allons emprunter. Et ce dernier escalier va nous mener tout droit à une grande suite. Voilà. Donc ici, nous avons le petit coin salon. Il y a même de quoi jouer avec les bambins. Donc ça, c'est super. De ce côté-là, on va avoir le coin nuit pour les adultes, qui est très sympa. Il y a pas mal de petites végétations et tout. C'est vraiment très mignon. Et lorsqu'on va passer par cette arche, on va avoir un petit couloir qui desservira une petite chambre ici pour deux ou trois bambins. Je vais pas le disperposer, ouais. Pour trois bambins, pas bambins, mais enfants. Et lorsqu'on revient là, on va donc arriver sur la salle de bain avec baignoire. Puisque si l'on a un bambin, c'est toujours plus pratique d'avoir une baignoire. Donc maintenant, redescendons au rez-de-chaussée. Et nous allons maintenant aller de ce côté-là. Alors, c'est par où qu'on y rentre ? C'est par là. Donc de ce côté-là, on va avoir la réception. C'est d'ailleurs par là que j'aurais peut-être dû vous faire commencer. Mais bon, c'est moi, c'est Morgane. Je fais toujours n'importe quoi. Donc ici, on va avoir des toilettes. Voilà, je suppose... Oh, il y a même un petit pot. Ça, c'est super pour les bambins. Quand on continue par là, on va avoir un petit fauteuil qui desserre un couloir et qui ramène à des bureaux, je suppose, pour l'administration. Lorsqu'on revient sur la salle de restaurant, ici, nous avons un escalier que nous allons emprunter. C'est l'escalier qui va nous mener, alors tout d'abord ici, à une petite salle de sport, ce qui est très très sympa. Et ensuite, nous allons avoir une chambre. Alors juste là, nous allons avoir une chambre avec un cercueil. Voilà, ce qui est très bienvenu lorsqu'on est un vampire et qu'on a envie de partir à l'hôtel. OK, c'est autorisé pour les vampires. Et donc, avec sa salle de bain juste là, qui est très sympa. Et donc ici, on a de quoi avoir des enfants, voilà, avec le vampire, parce qu'il a le droit d'avoir des enfants. OK, vous arrêtez de dire du mal des vampires. Ils ont le droit d'avoir des enfants, même si c'est des barjots. J'aime beaucoup le fait que tu aies inclus un vampire dans l'hôtel, c'est vraiment super sympa. Lorsqu'on revient sur nos pas, ici, nous avons une porte pour aller à la buanderie. Voilà, c'est super pratique et c'est super réaliste pour un hôtel. Mais donc, ce sera tout pour cet hôtel. Donc voici ce que ça donne en vue du dessus pour le sous-sol, pour le rez-de-chaussée, pour le premier étage et pour le second étage. Eh bien, bravo à toi, Ira, pour ta participation qui est très très belle. J'apprécie beaucoup le fait que tu aies mis Hôtel et Moria, là, franchement, c'est super sympa. Merci beaucoup pour ta participation. Ensuite, la seconde participation que nous allons maintenant regarder, c'est celle de Heidi137. Voilà. Je suis vraiment désolée que tu n'aies pas pu participer aussi, mais tu as utilisé des packs que je n'utilise pas. Je n'ai pas riad de rêve. C'est vraiment dommage. Mais quoi qu'il en soit, on va maintenant regarder ta participation. Alors, voici donc pour l'hôtel de Heidi qui est très très joli. Heidi qui a toujours beaucoup d'imagination, qui fait de très belles constructions. Donc, ici, nous avons le petit parking. Quand l'on passe par l'arrière, nous avons cette piscine qui est très zen, très belle. Elle est super simple et en même temps, très très belle. Donc, j'aime beaucoup. On va même ici avoir un petit jardin zen que j'apprécie beaucoup. Je le trouve très très joli. Lorsqu'on passe ici par cette petite porte, on va avoir une petite cuisine très mignonne avec pas mal de légumes, pas mal de petits détails. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les fenêtres que tu as utilisées, les petites fenêtres rondes qui viennent avec le pack maraise qui sont très très belles. Lorsque l'on revient sur nos pas, nous avons ici trois portes et nous allons emprunter celle-ci. Celle-ci qui mène directement sur un petit salon avec un petit échec et un petit fauteuil, une petite télé, etc. Il y a des petites activités comme de la peinture. Et lorsqu'on arrive ici, on va avoir un canapé convertible. Voilà. Ce qui nous laisse présager que c'est une suite. Et ici, nous avons une belle salle de bain avec toilettes, vasques et baignoires. Salle de bain qui est très très jolie que j'aime beaucoup. Et lorsqu'on revient sur nos pas, nous avons ici une arche. Arche qui donne sur des escaliers que nous allons tout de suite emprunter. Et lorsqu'on passe par cette porte, nous arrivons sur un petit monde magique. Voilà. On pourrait laisser penser que c'est une école de magie qui est cachée sous cet hôtel. Je trouve ça très très mignon et très astucieux. Si vous ne connaissez pas, elle dit, elle adore le monde fantastique et les choses magiques, etc. Et ça m'étonne un petit peu que l'endroit ne soit pas plus magique que ça. Mais je découvre avec surprise que c'est le cas. Donc c'est super. Lorsqu'on passe par cette arche, on a de quoi ici faire des incantations ou des duels. Je ne sais plus. Je ne te laisse pas trop trop le pack. Ensuite, lorsqu'on passe par là, on va avoir des petits arches pour se rendre dans le monde magique avec toujours plus d'objets magiques, des petits saudrons pour faire des petits tours de magie. On va avoir une petite chambre pour des sorciers. Une très grande chambre même en fait avec trois lits doubles. Et ici, ils vont avoir leurs sanitaires avec des toilettes, des douches, etc. Mais ici, nous avons encore des escaliers. Donc on va descendre pour voir ce qui se passe. Oh ! Ah oui, c'est très très beau. Ah oui, j'aime beaucoup. Oh, c'est très beau. Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un petit endroit pour se faire masser, etc. Un petit coin détente avec un petit lac et tout. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Mais non. Oh, ici, on peut faire du yoga, etc. De ce côté-là, on va avoir plein de végétation et tout. C'est trop beau. Des petits transats pour se détendre, etc. Là, encore des petits trucs pour faire des manucures. C'est trop trop bien. Là, on voit que Heidi est passé par là. Là, on voit bien son style de construction, etc. Franchement, bravo, c'est très beau. Donc on va remonter par les escaliers et hop là, j'ai fait n'importe quoi mais bon, on est arrivé. Donc ça, c'est bien. On va maintenant passer par cette seconde porte, porte qui mène à un petit restaurant tout mignon. Oh, c'est trop beau. Avec un petit bar, encore plus de petites tables pour manger. Là, c'est trop trop choupi. Et lorsqu'on passe par faute porte, on peut rejoindre l'extérieur et si on passe par celle-ci, on a des petites tables pour manger à l'extérieur. C'est trop mignon. On voit le pack maraîche qui est très présent. Et maintenant, nous allons embrunter la troisième porte. Donc, troisième porte qui mène à une autre chambre, une autre suite qui est assez similaire à la première. Ouais, c'est quasiment la même chose. Avec le petit escamotable de ce côté et la salle de bain ici. Et donc, ici, nous avons encore des escaliers qui mènent également au sous-sol. Donc ça, c'est super. Donc voilà ce que ça donne en vue du dessus pour le premier sous-sol, le second sous-sol et le premier étage. On ne voit pas trop à cause de l'arbre. Voilà, donc ici, on a une première chambre, une seconde chambre et ici, la partie restaurant. Eh bien, écoute, c'est super, mais pourquoi il y a des ombres là au-dessus ? Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Oh oui, il y a des petites montgolfières là. Mais depuis quand il y a des montgolfières dans le jeu par contre, je ne savais même pas qu'on avait ça. C'est incroyable. Eh bien, écoute, merci à toi pour ta participation, Heidi, c'est vraiment très très joli. Nous allons maintenant passer à la participation de Shadow Black FP7. C'est parti, tu as l'air d'avoir utilisé pas mal du pack Batou, j'ai hâte de voir ça. Voici donc l'hôtel de Shadow Black sur le thème de Batou qui a l'air très très sympa. Donc ici, on a bien notre petit parking mais pour des soucoupes volantes, c'est très original. Franchement, c'est super cool. Ensuite, nous allons passer par l'arrière et nous avons une piscine. Excuse-moi, mais on dirait une piscine de sang. ça fait un petit peu peur quand même. Donc ici, nous avons bien notre piscine, des petits coins pour se détendre, mais j'ai pas franchement envie de me détendre au coin de cette eau un petit peu rougeâtre. voilà, ça fait un petit peu flipper mais bon. Ensuite, on va revenir sur nos pas et je propose qu'on passe directement par le 200. Oh, c'est trop beau ça. Oh, je sais pas ce que c'est mais c'est trop cool. Oh ouais, ça rajoute du détail. C'est franchement pas mal. Alors, de ce côté-là, on va avoir des choses de Star Wars. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. Encore plus de choses de Star Wars de ce côté-là. Ici, on va avoir de quoi demander une table. Donc, je suppose qu'il y a un restaurant. Donc, si nous continuons, ouais, ça c'est aussi pour le restaurant. Ici, on a de quoi faire à manger et ici, on peut rejoindre l'extérieur. Ok. Oh là, mais je t'avais pas vu toi. Mais t'es super flippant toi. Oh là, j'espère que c'est pas lui qui fait à manger parce que je mange pas ce qu'il fait lui. Je te le dis. Donc, je disais ici, il n'y a plus rien. Donc, comment on rejoint l'extérieur par là ? Ah ben, par l'extérieur, voilà, tout simplement. Donc ici, on va avoir de quoi manger et la cuisine est reliée à ce petit bout de restaurant. Ici, on va avoir des toilettes. Ok, très bien. On va repasser maintenant par cette porte et c'est une chambre. Donc ici, une chambre double pour deux personnes avec la petite douche qui vient avec au travail. Super idée. Et avec toilettes et vasques. Voilà, elle est très simple cette chambre. Ok. On va maintenant revenir sur nos pas et on va passer par l'autre côté puisque j'ai l'impression que c'est une seconde chambre. C'est encore une fois pour deux personnes mais cette fois, c'est deux lits simples. Donc ça, c'est super. Ensuite, nous allons aller dans le deuxième zéro et là, nous avons à peu près le même modèle de chambre que nous avons déjà vu avec lit, salle de bain et petite armoire. Et je suppose que de l'autre côté, c'est la même chose. Ouais, voilà, c'est sensiblement la même chose mais en inversement à chaque fois. Eh bien, écoute, c'est super. Par contre, c'est quoi ce truc rouge là-dessous ? Il n'y a rien dessous pourtant. Oh, c'est toi qui as mis de la peinture de sol comme ça. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, c'est très sympa. Alors, c'est vrai que je n'ai pas eu de coup de cœur sur ta participation mais c'est vraiment très très bien réalisé. C'est très bien fait même si je n'aime pas spécialement le pack Batou. Franchement, c'est une super idée d'avoir fait un hôtel sur ce thème et encore merci pour ta participation, Shadow. Alors, passons maintenant à cet hôtel qui a été créé par Fofibou qui a l'air d'avoir des consommances un petit peu tropicales avec ses petits palmiers et tout. Donc, j'ai hâte d'aller voir ça. Alors, regardons de plus près la participation de Fofibou qui a l'air vraiment super incroyable. On est sur un thème un petit peu tropical et tout. Vacances à Miami. Franchement, c'est super cool. J'aime beaucoup. Donc ici, on va avoir le petit parking avec même un petit hélicoptère privé. On voit qu'ici, il y a les moyens. C'est vraiment un hôtel de luxe. Donc, on passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, nous avons cette très très belle piscine qui est très sympa avec ici un petit coin transat avec plein de végétation partout. C'est vraiment super sympa. On a encore ici plus de palmiers. Ça, c'est super cool. On a pas mal de petits parasols partout. C'est trop mignon. Et on a ici une utilisation des toits en terrasse. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ici, une petite table, pas mal de petits sièges, etc. C'est très très mignon. Donc, on va maintenant passer par ici puisque je ne vois qu'une seule porte. Donc, on va tout de suite entrer et on va arriver sur un espèce de petit hall. Voilà, c'est très sympa avec des petits sièges pour s'asseoir, un petit porte-manteau et on dirait que ça dessert deux chambres. Voilà, donc ici, une petite chambre avec un niv vert ici avec un niv bleu. Ensuite, je ne sais pas par où on passe. Je ne sais pas s'il y a des portes et tout. Je n'ai pas l'air d'en voir. Ah, mais là, c'est une arche là ? Ok, ceci explique cela. Excusez-moi. Donc, ça mène sur un petit salon tout cosy avec une petite cheminée et tout, une petite télé. Voilà, il y a un petit saut de champagne. Voilà, c'est très très mignon. Ensuite, nous allons revenir sur nos pas. Je cherche une autre porte s'il vous plaît. Y a-t-il une porte quelque part ou alors je suis aveugle ? Ah non, ici donc, il y a une autre porte. Porte qui mène directement à un petit bar, voilà, avec une petite boisson, etc. Ici, nous avons des petits sièges pour nous asseoir et lorsqu'on passe par cette porte, nous avons une petite cuisine. Cuisine avec une caméra de surveillance au cas où le chef décide de piquer dans les plats des clients, voilà. Donc, voilà, ici, nous avons la petite cuisine et pour rentrer dans le 2, je ne sais pas trop où est la porte. Alors, je ne sais pas, peut-être que je l'ai loupée, je ne sais pas trop. Ça, c'est des portes ou ce n'est pas des portes ? c'est des panneaux de fenêtres. Alors, je ne sais pas trop par où on rentre mais peut-être qu'il n'y a pas de porte ou peut-être que je l'ai loupée. Ah si, elle est là ! Ça y est. Donc, ici, pour arriver ici dans un petit coin restaurant, je pense, avec un petit lavabo ici, d'accord ? Ici, des toilettes. Voilà, c'est très ouvert sur le restaurant, pourquoi pas ? Écoute, ensuite, ici, on va avoir une petite arche qui mène à des petites assises et encore une fois, des toilettes avec son petit lavabo. OK. Eh bien, écoute, c'est très cool. Je vérifie qu'il n'y a pas de sous-sol. Non, il n'y en a pas. Et pour le haut, on a déjà regardé ici la petite terrasse. Donc, voici ce que ça donne en vue du dessus. Et merci à toi, Fofibou, pour ta participation qui était super chouette. Passons maintenant à l'hôtel de Aloha 971. Voilà. Tu as l'air d'avoir utilisé un style un petit peu rustique. C'est vraiment sympa. On devine ici qu'il y a écrit hôtel avec de la broderie. Ça a l'air trop, trop cool. Alors, allons voir ça de plus près. Alors, nous avons le droit à une très, très jolie construction. Voilà, un petit peu rustique. J'ai hâte d'aller voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Juste ici, nous avons notre petit parking et également un petit parking à vélo. Voilà, c'est très mignon. Et ici, il y a bien hôtel, voilà, avec des broderies. Je trouve ça très sympa. Franchement, c'est très mignon. Lorsque l'on passe de l'autre côté, ici, nous allons voir notre petit coin piscine avec pas mal de petits coins pour boire un petit verre ou manger quelque chose. C'est très sympa. Alors là, je suis très curieuse de savoir comment tu as fait ça. C'est une piscine sur le toit. C'est très mignon. Je ne sais pas si ça va spoiler ou pas d'aller voir directement, mais j'ai trop envie d'aller voir. Waouh, c'est super beau. Mais non, franchement, c'est trop beau. Tu as utilisé pas mal et c'est très très beau. Je crois que ça vient avec le debug de l'île paradisiaque. Mais non, c'est trop magnifique. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. Oh ouais, ici, tu peux boire un petit café et tout, un petit déjeuner. Mais non, regardez ça ici. Là, on peut aussi manger le petit déjeuner. Ça va être trop sympa. Et le tout autour de cette magnifique vue, voilà, de ce magnifique aquarium. C'est très très beau. Et donc, juste ici, je suppose que c'est la réception. Voilà. Bon, je n'ai pas du tout commencé dans l'ordre, mais bon, ce n'est pas très grave. Je pense que c'est très très beau. J'avais envie de voir ça tout de suite. Écoutez, je n'ai pas eu la patience d'attendre. Donc ici, nous savons que nous avons la réception. Lorsqu'on passe, je ne sais pas où, il me faut une porte. Je pense par l'arrière du coup. Ah oui, ici, on va avoir une porte déjà. Alors, on va voir ce qui se passe maintenant par cette porte. On va arriver, oh, sur un petit coin très cosy avec cheminée. Oh, les petits tableaux de la galerie, là, ils ne sont pas trop choux. Oh, j'adore. De ce côté-là, on va avoir le petit coin nuit, voilà, avec un petit lit. Oh, les valises comme ça, ça a été fait avec le mode tool. C'est rigolo, elles sont tombées par terre. Et ici, on va avoir la petite salle de bain, ok, avec baignoire, vasque et WC. C'est très très bien. Donc ici, nous avons une première chambre. Ensuite ici, ouais, on va avoir une deuxième porte. Donc on va tout de suite y rentrer. C'est sensiblement la même chose qu'en face. Ouais, c'est ça, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on n'a pas utilisé les mêmes couleurs et les mêmes mêmes. Mais sinon, c'est presque pareil. On va aussi avoir les petites valises renversées de ce côté. Bah écoutez, le majordome, il n'est pas très très sympa et pas très respectueux. Dans cet hôtel, il fait tomber les valises de tout le monde. Et donc ici, nous allons avoir un escalier que j'ai hâte de monter. Et encore une fois, il y a des valises renversées. Là, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais franchement, c'est trop drôle, ça me fait trop rire. Oh, les petites bûches là, comme ça, c'est trop sympa pour alimenter la cheminée et tout. Franchement, c'est trop cool. Et donc, nous allons rentrer ici sur encore un petit coin cheminée et salon avec le petit coin nuit juste là. Un petit coin de bureau avec une armoire et ici, je suppose, la salle de bain. Ouais, voilà, ça suit à peu près le même schéma que les deux autres chambres. Mais c'est très mignon. Tu es la seule à avoir utilisé le style rustique comme ça, c'est très sympa. Franchement, c'est super cool. Je vérifie qu'il n'y a pas de sous-sol. Non, il n'y en a pas, mais il y a des rideaux au sous-sol, ok ? Donc, voici ce que ça donne en vue du rez-de-chaussée et en vue du premier étage. Eh bien, écoute, merci à toi pour ta participation. C'était vraiment très très sympa. Et donc, pour la dernière participation, nous allons voir la construction de Athena5734.0. Athena qui a fait cette construction en laugh twitch et qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire puisqu'elle n'arrivait pas à enlever les petites fenêtres que j'ai mises. Voilà, j'ai vu que vous avez été plusieurs mais dans le cas d'Athena, c'était vraiment drôle parce que j'ai passé plusieurs minutes à lui expliquer pour lui dire comment enlever et voilà. Pour la petite histoire, c'était vraiment très rigolo. Mais donc, j'ai hâte d'aller voir ce que tu as fait. Alors, alors, c'est parti pour la découverte de l'hôtel de Athena. Athena qui a fait un hôtel où vous avez été beaucoup à mettre du verre ou de la verdure sur les toits. C'est vraiment super ingénieux. Enfin, moi, je l'aurais fait de l'un côté, je n'aurais pas du tout fait ça ou je n'aurais pas eu de l'idée que vous avez eue. Vous avez toujours des idées de fous de toute façon. Donc ici, nous allons avoir le parking. Ça me gratte. Donc, je te disais, ici, on va avoir le petit parking avec la limousine. On a même un petit parking à vélo. Et lorsqu'on passe par l'arrière, ici, on va avoir le petit coin piscine. J'aime beaucoup les petites barrières que tu as utilisées. Elles sont vraiment super sympas. De ce côté-là, on va avoir un petit coin détente avec barbecue. Ici, des petits transats, des petits sièges. Et de ce côté-là, on va même avoir des petites activités pour enfants, bambins et pour les plus grands puisqu'il y a un baby-food. Donc ça, c'est super. Donc ici, il y a des escaliers. Voilà. Ici, dans cet hôtel, les toits sont également utilisables puisqu'ici, nous allons pouvoir faire du yoga. Ici, il va y avoir un jacuzzi avec un petit bar. Donc nous allons maintenant passer à l'intérieur. Je propose que l'on passe directement par cette porte. Donc ici, nous allons avoir le petit coin réception. Voilà. Avec de quoi attendre ici. C'est très mignon. J'aime beaucoup ces petits rideaux qui viennent avec paranormal. Ici, on a aussi un petit siège pour attendre. Lorsqu'on poursuit dans le couloir, ici, nous avons une porte pour rejoindre l'extérieur. Et ici, nous avons un petit siège également pour attendre avec un petit aquarium. Lorsqu'on passe par cette seconde porte, ici, nous allons avoir un petit hall, je dirais, voilà, qui desserre deux portes. Alors ici, la première porte va desservir une première chambre avec un petit lit comme ça, un petit canapé. Et de quoi ranger ces affaires juste là avec une petite télé. Ici, nous allons avoir la petite salle de bain, voilà, avec douche, russier et vasque. C'est très bien. Lorsqu'on passe par la seconde porte, ici, nous allons avoir une autre chambre, voilà, sur d'autres tons. Une chambre très, très belle. Oh, regardez-moi les petits billets sur le lit, là, c'est pas à mourir de rire. J'adore la chambre luxueuse avec le petit paquet de billets, comme ça, c'est super drôle. J'aime beaucoup. Oh, là, ça aussi, j'aime beaucoup trop ce que tu as utilisé. Je crois que ça vient avec le kit Moschino. Franchement, c'est trop, trop beau. Donc, cette chambre a son propre accès à l'extérieur. Ça, c'est super. Et ici, nous avons donc la petite salle de bain. Très, très jolie salle de bain, voilà, avec ce petit miroir comme ça. Et ici, le petit cadre qui est encadré avec des lumières. Mais je ne vois pas de vasque pour cette salle de bain. Comment fait-on pour se brosser les dents ici ? Je ne sais pas. Tu as peut-être utilisé un pack que je n'avais pas. Bon, en tout cas, c'est pas très grave. Et donc, on va revenir sur nos pas et ici, je ne sais pas par où on rentre. Sûrement, ouais, de l'autre côté, voilà. Et donc, on arrive sur un très, très joli restaurant, très lumineux avec des couleurs très, très belles, du blanc, du beige, etc. C'est très mignon. Donc ici, on a pas mal de petites tables pour manger, etc. Oh, ici, il y a même un petit cochon qui tient le menu. C'est trop adorable, j'adore. Et donc, lorsqu'on va passer par cette porte, on va avoir la petite cuisine du restaurant, voilà, qui est très simple mais très efficace. Voilà, et merci beaucoup à toi, Athéna, pour ta participation qui est très, très belle. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci, merci beaucoup à tous ceux et toutes qui ont participé. Franchement, ça me fait super plaisir. Sachez, pour ceux qui ont loupé ce challenge ou pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés, qu'il y aura bientôt un autre challenge, voilà, puisqu'on approche doucement mais sûrement des 300 abonnés. On est déjà à 259 et ça, ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. Pour ça, merci, merci beaucoup. Merci d'être toujours au rendez-vous et de participer à mes challenges, etc. À chaque fois, vous me régaler avec vos constructions et tout. Franchement, si je peux vous proposer des petits prix comme ça, à chaque fois, ça me fait trop plaisir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu ou même à vous abonner, ça me fera super, super plaisir. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada